bonjour aujourd'hui je voudrais vous montrer une création que j'ai faite pour une amie qui se marie donc elle m'a demandé comme cadeau de lui offrir son album photo donc j'ai décoré une grande boîte comme ça aimanté et dedans il y a plusieurs albums alors j'ai utilisé la collection de chez Stamperia you and me sur le mariage donc du coup elle son thème c'était un petit peu compliqué enfin un petit peu compliqué j'ai eu un peu du mal à me projeter parce qu'elle m'a demandé de la dentelle du des couleurs pastel et en même temps un thème sur la mer bon alors là autant vous dire que moi le mélange c'était juste pas possible dans ma tête de faire un mariage sur le thème de la mer je me voyais pas elle me dit rajoute un petit peu de bleu enfin elle n'a pas vu les papiers mais elle savait que c'était dentelle elle voulait du lin des couleurs comme ça ajoute un peu de bleu pour faire marin bon alors là j'ai pas mis de bleu ça va pas du tout avec donc j'ai eu un petit peu de mal et puis après je me suis lancé donc j'ai fait deux albums en 21 par 21 comme celui qu'on a fait sur seaside mais à l'intérieur il n'est pas de la même façon je vais pas vous montrer l'intérieur parce que pour le moment c'est une surprise et en plus je n'ai pas fait de tutoriel pour cet album donc j'ai utilisé dessus des die cuts de la de la marque stamperia les rubans fraises de chez prima en blanc et du coup j'ai fait un deuxième album je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde énormément de photos donc toujours la suite des papiers sur le mariage de chez stamperia j'ai rajouté les grosses fleurs vendues par deux de chez prima des découpes là j'ai mis un petit peu quelque chose de marin ici donc les découpes de chez craft consortium sur la mer les petits étoiles de mer les coraux j'ai rajouté des coquillages parce que dans sa déco de mariage elle a collé des coquillages dans le reste de son thème donc là c'est un autre album mais avec pas du tout la même forme à l'intérieur j'ai pas trop décoré l'intérieur parce que elle va mettre beaucoup de photos donc je vais lui mettre avec une petite boîte avec des die cuts et des embellissements pour qu'elle puisse les décorer et j'ai réalisé avec un petit album alors tout petit mais en fait on met quand même 22 photos dedans donc je vais vous le montrer celui ci puisque on va en réaliser un ensemble bientôt donc j'ai utilisé les restes de papier et j'ai rajouté quand même des coquillages bon pour être un petit peu dans le thème marin l'emplacement des photos fait 11 par 16 donc si le but c'est de mettre des photos en 10 par 15 et de laisser un peu de cadre du papier bien sûr on verra pas grand chose mais on est dans les mêmes papiers que les deux autres albums donc c'est juste des casques enfin cascades comme ça de page donc une photo recto une verso donc qu'on en met 10 de chaque côté plus une photo ici et de l'autre côté c'est exactement la même chose bon allez pas qui est mis dans un sens différent mais ça permet encore ici de mettre une photo de mettre en tout 22 photos donc pour un petit comme ça c'est pas mal et en plus j'ai utilisé les chutes de cartons gris donc vous verrez comment en même temps les optimiser parce que quand je vous fais faire un album de 21 par 21 avec les papiers avec les cartons gris en a4 il vous reste des chutes et du coup avec ces chutes on va pouvoir réaliser ces petits albums là alors moi je vais en faire un autre du coup là donc pour des photos en 10 par 15 en laissant un contour papier à motif mais comme j'ai plus beaucoup de papier à motif je vais mettre des fonds blancs et du coup ce sera pile la taille des photos en 10 par 15 voilà donc je vous prépare le petit jeu enfin le tuto on va le faire ensemble en fait donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire ensemble le tuto rapide express hyper facile de ce petit album pour 22 photos en 10 par 15 voilà je vous dis à très bientôt et